Bonjour et bienvenue, nous avons des nouvelles par rapport à la prochaine mise à jour sur The Long Dark donc je voulais partager ça avec vous et à la fin bien sûr je dirais ce que j'en pense comme d'habitude donc la nouvelle mise à jour alors apparemment ça a été fixé sur Mac enfin personne joue à des jeux vidéo sur Apple, ils sont fous quand même, ils sont fous bref, donc pour ceux qui sont sur console Xbox et Playstation ça devrait arriver, donc la partie 1 parce que c'est pas encore sorti en fait sur console donc ça devrait arriver le 15 mars donc il faut encore attendre un tout petit peu mais ça va arriver, donc sur console aussi donc ça c'est une bonne nouvelle ça peut changer parce que bien sûr Xbox et Playstation doivent donner leur accord pour la mise à jour et tout ça donc ça peut changer, garder ça en tête après on va sûrement dans les prochaines semaines avoir plus de nouvelles en fait pour Nintendo Switch si vous êtes intéressé maintenant pour ce qui est donc, bon ils expliquent encore le système en fait de sauvegarde donc encore une fois sur console parce que si vous n'êtes pas au courant sur console ça va faire comme sur PC c'est à dire qu'ils vont dissocier en fait le mode histoire et le mode survie etc donc vos anciennes sauvegardes après cette mise à jour qui arrive donc en théorie le 15 mars après cette mise à jour vos sauvegardes ne marcheront plus tout simplement c'est pas possible de les faire refonctionner surtout que je pense même pas que sur console vous aurez accès en fait aux anciennes versions du jeu sur PC on peut donc après peut-être que ça, ça peut changer mais en tout cas pour les sauvegardes c'est fichu donc gardez ça en tête, ne pétez pas un câble le jour où la mise à jour arrive même si vous n'avez pas acheté le DLC enfin c'est plutôt un season pass honnêtement même si vous n'avez pas acheté ça les faux sauvegardes ne marcheront plus donc pensez à ça maintenant donc pour la partie 2 en fait de Tales from the Far Territory donc leur gros DLC season pass qui va durer un an donc en théorie ça devrait arriver le 30 mars donc du coup ceux qui sont sur console honnêtement attendez le 30 mars pour rejouer au jeu si jamais vous avez la partie 1 qui sort déjà le 15 attendez encore une quinzaine de jours de plus si vous aurez la partie 2 en même temps beaucoup mieux surtout qu'il va falloir sûrement avoir des mises à jour aussi pour corriger les bugs donc on va parler de ça alors non je vais dire ce que j'en pense après on va d'abord parler des nouvelles alors on devrait avoir une telle donc une histoire donc c'est la première donc Signal Void donc ils estiment 5 heures de gameplay par contre ils disent pas de nouvelles maps et tout ça pour le moment on sait pas où ça va commencer en fait cette petite histoire mais en gros ils avaient expliqué que on va avoir des sortes de petites histoires avec possiblement des NPC avec qui parler et tout ça et ça va faire un peu comme le mode histoire du jeu du coup mais en mode survie vous avez sûrement quelques événements à faire ou des endroits à aller des objets à récupérer et tout ça et on devrait récupérer en contrepartie des récompenses en tout cas j'espère mais voilà donc ça c'est sympathique du coup ça va un peu on va dire booster le mode survie à devoir faire des choses et pas seulement sa propre aventure donc ça c'est intéressant donc c'est la première fois qu'on va avoir ça donc ça c'est bien on a des nouvelles flèches qui sont apparemment durcies au feu donc ça peut oui c'est sympa je pense que ça va juste prolonger en fait leur résistance vu que je crois qu'une flèche vous pouvez la tirer au moins 4 ou 5 fois je crois avant qu'elle casse donc peut-être là ça serait une dizaine de fois chaque flèche ça serait vraiment très bien honnêtement ça serait vraiment cool donc en théorie on devrait aussi récupérer donc la radio avec les ondes courtes et tout ça ils avaient expliqué en fait avant que la partie 1 même sorte ils avaient expliqué qu'on va devoir récupérer une radio qui est en théorie à l'aéroport donc il va falloir retourner dans cette région horrible et avec ça en fait ça va nous permettre quand il y a la brume et tout ça ça va nous permettre en fait de trouver des caches ou des choses un peu secrètes comme ça en suivant tout simplement les ondes radio donc ça y est ça arrive enfin donc ça va être sympa et après ils disent transpondeur cache gameplay donc ça c'est le système que je viens de décrire avec la radio donc suivre les ondes de la radio un peu comme Silent Hill sauf que dans Silent Hill vous voulez surtout éviter les grésillements car c'est des monstres mais là vous allez faire l'inverse et trouver des caches donc j'espère vraiment que ça va être intéressant surtout en intrus des nouveaux bunkers apparemment donc on va voir un peu comment ça arrive et après trois nouveaux vêtements enfin trois objets de type vêtements j'ai envie de dire donc ça peut être un peu n'importe quoi alors je trouve que c'est un peu faible je trouve que c'est un peu faible je vais juste dire trois trucs alors déjà moi il y a un truc qui me fait peur c'est ça et j'ai déjà tweeté en fait à un des développeurs voir s'ils répondent sur Twitter je sais pas on verra mais en fait alors mon problème maintenant je vais un peu parler de ce que j'en pense et les problèmes que je vois venir donc vous savez déjà qu'en intrus en fait on n'a pas grand chose du jeu il y a énormément de contenu en fait qui est coupé parce que voilà le jeu se veut plus difficile donc les trois vêtements en fait du coup qu'est-ce que ça va être c'est ça le problème moi je voudrais avoir des détails sur ça donc si c'est des vêtements à crafter il n'y a pas de problème et tout ça ça sera nickel s'il faut du tissu s'il faut des pots et tout ça il n'y a pas de problème ça c'est cool tout le monde l'aura par contre si c'est des vêtements à trouver alors de un si c'est en intrus est-ce que ça va apparaître donc ça c'est le premier problème et le deuxième problème est que tout le monde aura de deux est-ce que ça va apparaître dans des zones qu'on a déjà visitées parce qu'imaginez que vous avez une sauvegarde et que vous avez visité toutes les zones donc en théorie déjà le loot en fait c'est créé quand vous êtes rentré pour la première fois dans la zone et en théorie il ne va pas se refaire c'est ça le truc c'est qu'il ne va pas se recharger la loot table elle ne va pas se reset et refaire encore le bordel et tout ça donc en théorie ça ne va pas être possible en fait de récupérer donc ces objets s'ils doivent apparaître dans le monde et ça c'est un problème donc voilà ça c'est voilà après si vous savez des choses par rapport à ça dites-le moi partagez-moi ça dans les commentaires mais voilà ça c'est mon gros problème et ma grosse peur déjà pour les nouveaux vêtements parce que du coup moi c'est du contenu que je ne pourrais pas jouer à moins de recommencer encore une sauvegarde et tout ça et honnêtement je n'ai pas envie parce que c'est quand même chiant de tout le temps recommencer pour chaque mise à jour après encore une fois je le trouve que ça va faire quoi la deuxième mise à jour en 4 mois c'est quand même très peu c'est encore très très peu je pense qu'ils auraient dû rajouter en fait la radio dès le début dès la première mise à jour et à chaque mise à jour ils auraient dû en fait rajouter en fait des caches ou des bunkers à trouver en fait avec les ondes radio donc du coup ça fait genre à chaque mise à jour on aurait une sorte de carte au trésor de recherche de trésor en fait grâce à la radio donc je pense que ça aurait été beaucoup mieux comme ça mais bon maintenant on a la radio donc en deuxième partie et du coup il n'y a pas grand chose encore avec donc ça c'est un peu bof et il nous manque encore énormément de choses je trouve qu'il nous manque énormément de choses ça fait 3-4 mois et il manque beaucoup de choses il manque donc on pourra en théorie customiser les abris où on est on pourra faire de la cuisine ça aussi ça va être vachement amélioré tout ça on devrait avoir un truc pour garder les liquides au chaud je ne sais plus comment ils appellent ça on devrait avoir aussi je ne sais plus encore le nom oh là là moi j'arrête de faire des vidéos à 3h du matin le machin qu'on traîne derrière nous pas le traîneau on n'est pas le père noël mais le machin qu'on traîne derrière nous et qui va permettre en fait d'empacter tout notre barda en fait dessus et le traîner genre ça il n'y a toujours pas enfin voilà ça ce sont des gros objets en fait et ce n'est pas vraiment des gros objets dans le sens propre c'est que c'est des grosses choses qui peuvent changer votre gameplay et ça c'est fun en fait parce que là j'ai l'impression vraiment de refaire exactement la même chose que je faisais il y a deux ans donc c'est un peu embêtant c'est un peu c'est un peu beaucoup embêtant donc voilà donc voilà c'est bien ces mises à jour sont bien mais encore une fois je pense qu'elles sont faites encore dans un sens qui n'est pas très bon pour le jeu qui n'apportent pas beaucoup de choses donc c'est chiant voilà vous voyez c'est pour moi je trouve que c'est mal fait enfin bref c'est mal c'est mal enchaîné les choses ils auraient dû mettre la radio au début et ils auraient dû genre partie 2 ils auraient dû rajouter le bordel qu'on traîne derrière soi ou alors la cuisine ou alors la customisation de planques des trucs comme ça vraiment des trucs qui peuvent vraiment changer votre gameplay parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose qui change il n'y a que la radio qui va venir et on va voir si c'est bien appliqué aussi parce que bon on sait que voilà il y a des beaucoup de bugs et tout ça de temps en temps mais voilà en tout cas ça arrive donc je pense que ceux qui sont sur console vont être heureux pour ça et voilà 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 ça sera tout pour cette petite vidéo dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez moi je vais me relancer je vais être honnête j'ai pas trop eu le temps en ce moment beaucoup de problèmes bon bref on s'en fout mais je vais me relancer dedans je vais essayer d'aller dans le moins de zones possibles honnêtement pour éviter comme j'ai dit de bloquer le contenu des zones mais je vais me relancer un peu dans The Long Dark il y a encore au moins j'ai déjà au moins 25 épisodes qui sont faits dans la playlist mais ouais il faut que je me relance un peu dessus donc voilà ça sera tout pour cette vidéo merci beaucoup de l'avoir regardé commenté si vous voulez à la prochaine portez vous bien ciao 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 ciao